Bonjour, je m'appelle Christophe Lauten et je suis compositeur de musique. J'entends de la musique. D'où vient-elle ? Je ne sais pas. Mon père me demandait, j'avais 7-8 ans, pourquoi je voulais écrire de la musique ? Je lui ai répondu parce que je voudrais entendre la musique qui n'existe pas. La séance de travail, en général, je commence par quelques minutes d'improvisation au piano pour me détacher du monde dans lequel nous vivons tous. Ensuite, je me mets à ma table et je ne me sers pas d'ordinateur, je me sers d'un crayon mine, d'une marque bien précise, parce que c'est le seul qui me convient, et d'une gomme aussi, la seule marque qui me convienne. Moi, je suis chrétien, donc une grande partie, par exemple, de ma musique est de la musique sacrée. Pour commencer ma, entre guillemets, carrière, j'ai eu la chance, premièrement, d'avoir une grand-mère qui avait un piano. Et puis, mes parents ont fini par comprendre qu'il fallait me confier un professeur, et ils m'ont donc confié à l'organiste paroissial, un peu comme au XIXe siècle. Et donc, je suis devenu organiste. Alors, je consacre la plus grande partie de ma vie à la musique. Néanmoins, mes hobbies sont... J'adore les ruines. Et je les visite de façon, là aussi, très goetheenne, c'est-à-dire, je les visite en poète. Peu m'importe de savoir que là, il y avait ci ou ça, c'était le temple. C'est juste l'aspect esthétique et le choc esthétique que je recherche. Le regard que je porte sur le monde a évolué ces dernières années. J'avais un regard très pessimiste, très noir. J'ai d'ailleurs écrit une œuvre qui s'appelle Adio, qui décrit la naissance et la mort de l'art, à laquelle je croyais à l'époque. Et maintenant, je fais un gros effort pour adopter une attitude positive, comme on dit aujourd'hui. Elle n'est pas forcément liée à la foi, cette position... pas optimiste, cette position positive. Elle est liée, je crois, à la nécessité, qui est la mienne, d'écrire de la musique. Si on croit que tout est foutu, pourquoi écrire de la musique ?